et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'europa universe 4 avec damned salut damned ah je crois que tu as coupé allo ouais salut tout le monde ok on a entendu salut tout le monde et puis ouais nickel là c'est passé parfaitement du coup on se retrouve pour terminer l'automan en toute tranquillité mais oui donc j'enlève la pause pour que ça commence à recalculer un petit peu donc comme on a dit je te laisse t'occuper des des comment voilà par des territoires qui sont sur mon chemin je laisse un peu près ce qu'on dit s'obalent tout ça moi je fais je fais demi-tour pour aller m'occuper des particularistes mettre quelques quelques petites tatane et là j'ai cassé mon armée par contre en plein de morceaux on est assez le bon modèle ça ouais c'est parfait toc allez toi demi-tour tu vas là haut et voilà t'as pas un commandant au passage j'ai pris la toute dernière technologie militaire terminé ah pas mal je vais pas trop m'avancer non plus parce que mine de rien il ya quand même encore 100 millions potentiellement qui traînent dans le coin bon j'en ai encore quelques uns qui se ramène en renfort on va pas non plus cracher dans la soupe mais on va replier cette armée là aussi on a 45000 qui arrive par là ce que je voudrais en fait surtout c'est un couvrir marianne pour éviter que l'ottoman s'enfuit comme une fouine à ça voilà ah putain le petit salaud il attaque mais 26 mille hommes j'ai vu ça je suis en train de descendre mais trop petit à petit un pour il veut une paix bien sûr alors est ce qu'il enchaîne pour me réattaquer oui donc je vais reculer de nouveau attention il va il va arriver là après oui j'ai du monde à dans le coin moi donc s'il veut pas de problème mais je pense qu'il va essayer de passer un merde j'ai enlevé l'erreur alors tac ok il a l'auré pas ouais j'y vais aussi et il y en a une autre unité qui va vers ce email mais qui va sûrement changer de direction ici on va se mettre en marche forcée tracé un peu je viens tu dirais que la seule armée que j'ai dans le coin je te laisse gérer la pause j'ai programmé toutes mes armées en déplacement c'est parti alors attend excuse moi il me semblerait que je me sois foiré dans le paramétrage de son leçon ne sort pas par le bon périphérique faire le son du jeu j'entends à la part donc du coup vous n'avez pas le son du jeu je suis désolé ce que je peux changer ça sans être obligé de tout redémarrer non je crois windows c'est juste de la merde pour ça ah si ça y est ça revient c'est parfait on remerciera showbity qui a entendu ça sortir par les enceintes oh ouais heureusement ah c'est toujours bien d'avoir de l'aide c'est ça t'es en train de le battre avec 30 000 hommes mine de rien ça m'étonne pas je l'ai vu faire demi-tour fuir je me suis dit ah c'est qu'il sent que ça pue il vient quand même avec ses 40 mille hommes là 50 mille hommes ils tentent ouais bah il peut je vais aller me placer pour le pour l'intercepter vers le bas là direct du coup ah bah de toute façon moi je lui faut là maintenant je le poursuis c'est fini alors ici comment ça se passe là on va aller se poser là-bas ici on va se poser là là on est beaucoup trop nombreux 45 milles qui fuient en bas là il ya une full armée en pleine forme là bon on la défonce mais 45 milles qui étaient pleins de morale hop là notre général est charismatique toi on t'enlève ça Orisha m'a rivalisé c'est qui ça Orisha ? ah oui putain il est nerveux Orisha effectivement bah oui mais tu veux une paix ottoman mais t'inquiète pas ça va venir non qu'est ce que tu fais ici j'ai dit tous ici voilà non c'est des montagnes ça vu la tronche quoi ça a même pas juste des collines 14 mille hommes c'était peut-être un petit peu tendu quand même ouais moi en fait j'ai envoyé toutes mes armes j'ai envoyé toutes mes armées moi donc ah ici j'ai perdu ah putain je me suis fait j'ai pas vu j'ai eu des particularistes planqués ils m'ont ils m'ont battu c'est con ils m'ont stackwap une armée j'ai l'impression une armée qui devait pas être en état et on l'a battu ou pas encore pas encore on va le défoncer il résiste hein ? est-ce qu'il va ? alors là c'est la victoire ok parfait toi tu vas là il n'y a pas d'autres particularistes qui ont pété quelque part pour l'instant ça va il se replie on sait pas où là bon je vais faire les sièges est-ce que notre lassitude de guerre commence à monter ? ah oui elle monte carrément ouais où est-ce qu'il va ? où est-ce qu'il lui reste des territoires pour se replier là ? j'ai peur que ce soit très très loin bah ouais il a l'air d'être en train de monter là ah peut-être à Rasgareb à côté du golfe d'Huez les oreilles de lapin là la rivière en haut du Nil enfin tout ça enfin ah exact bah t'as une armée juste pas très loin tu peux aller dessus si tu veux yes je pense que c'est ça hein ok et ici il me reste 5000 hommes 5000 hommes survivants là ah putain il y en a encore il y en a encore qui pop jusque là quoi allez hop bon bah vous vous rentrez du coup il faut qu'on soit sur un territoire chez nous pour pouvoir recruter donc en avant alors je perds du professionnalisme parce que j'ai pas assez de c'est bien là qu'ils vont par contre sans général tu vas peut-être prendre un peu cher quand même pas sûr peut-être que si quand même et surtout que mes troupes ne montrent pas je sais pas ce que j'ai foutu 60 000 contre sans général ouais ça va peut-être être un peu tendu quand même ouais 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 c'est vrai c'est pas grave on va remonter il t'a stack wipe ah non je vois un petit bout bleu qui résiste bon je m'occupe des particularis à droite à gauche bon alors il va être temps de réfléchir aussi qu'est-ce qu'on lui fait est-ce qu'on lui prend des territoires on lui fait bien ce que tu veux parce qu'il y a des trucs vraiment intéressants à prendre c'est ça la question je suis pas ultra convaincu là vu comme ça voilà il est en train de dessiéger normal on peut investir dans une nouvelle technologie à la place on va claquer de la lassitude de guerre on va aider les artisans pas de souci allez enfin sur c'est son armée qui est là il monte il fait quoi il se replie il se replie on peut convertir c'est parti waouh la vache 92 temps de conversion il se replie il se replie je vais me pointer avec mes autres troupes là dans son dos tant qu'à faire putain mais oh je t'ai sélectionné toi ? qu'est-ce que tu fais ? pas d'autre particularis qui fait chier non c'est bon ? en bas là c'est bon ? ok bah il s'est bien posé sur le caire ouais on arrive c'est long à traverser ce désert ah ouais ouais c'est long pourquoi vous vous séparer en deux ? vous en êtes du même endroit et vous vous séparer en deux c'est complètement con et puis alors l'attrition c'est la teuf bah ça c'est clair prophétie et serment un truc qui se convertit non ça ira merci ah péché il a pris le caire du coup bien bloqué ouais c'est du petit fort de merde donc ouais c'est tombé assez vite et on va le reprendre aussi vite j'espère ouais je suis pas trop inquiet hop un barrage d'artillerie de toute façon les points ils me servent plus à rien on va gagner du temps par contre s'il fuit à gauche et à moins qu'il le fasse il n'y a pas de fort avant fort longtemps oh oh donc là il peut aller il peut remonter très très loin comme ça et nous faire perdre beaucoup de temps ouais donc ça tombe là allez c'est bon c'est bon c'est parti ah non c'est bon il y avait un fort juste là j'avais pas bien vu bah toi je sais pas ce que tu fous mais va donc par là puisque t'es en train de remonter fanatique catholique on s'en fout c'est pas chez nous alors l'espagne ou la perte de 108 000 sur les réserves militaires qui fait mal ouais l'assitude de guerre ça commence à piquer les gens ils sont pas contents bah ouais tu m'étonnes allez c'est bon il fuit juste à côté on va pouvoir le stack rape alors est-ce qu'on atteint le 100% si on te débarrasse de ses troupes c'est ça la question en plus il y a quelques territoires qui manquent alors on a trop de points bah écoute prenons la jachère à 4 sol alors on passe tech 32 admin c'est propre ouais de combien notre puissance des missionnaires ? 7% seulement ça va demander un peu de réorganisation cette guerre après parce que c'est un peu le bordel légèrement alors on a déjà le temps de rentrer on a le score de guerre le plus élevé possible avec Constantinople pourquoi on est pas... ah il n'est possible d'obtenir un score de guerre de 100% que si le camp vainqueur contrôle toutes les provinces et que celui-ci ne contrôle plus aucune province civilisée enteriquement il y a moyen il en reste une bah ouais c'est ça où je suis en train de faire le siège j'ai plus de 12000 réserves à cause de cet événement là ça fait tellement mal j'en ai 0 moi il me manque 51000 et je viens de claquer 5% de professionnalistes pour en gagner 110 000 donc il m'a manqué 190 000 voilà voilà j'ai 92% tu sais le suspect jusqu'au bout ouais c'est ça c'est genre va t'on gagner va t'on va pas gagner cette partie sera-t-elle un échec au final on perd tout là si on n'a pas les 100% hein on aime ça là c'est le drame ah bah non mais c'est fini mais on rachète ouais et on n'a pas les 100 non mais il reste quoi sérieux là ? même les îles on les a il y a un territoire quelque part qu'on a pas ah je sais peut-être où ce truc là maintenant je l'avais pris ah il y a un truc là il y a le barheim le barheim on l'a pas c'est vers où ça ? c'est du côté des timorides les bateaux en avant bateau et en plus il a le détroit on peut pas passer oh la vache scandale ah ouais je vais faire tout le tour de l'Afrique non 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 j'y vais j'y vais j'y vais j'ai une armée là qui est qui va vers l'Assa j'ai une flotte qui va aller libérer ce qui nous empêche de traverser quoi que ce soit on va le défoncer on a pas beaucoup de galère de toute façon il lui est resté ah il lui est resté peut-être encore un peu de flotte je me souviens que ces bateaux étaient en train de se replier quelque part c'est peut-être là du coup du coup toi tu vas te replier par là-bas ouais ouais il a encore 92 bateaux là qui se défendent là coucou alors on a des provinces civilisées bah ouais je vous vois il a même recruté 1000 hommes le petit salaud oh merde mais dis donc peut-être se rendre non ouais attends je y a ouf reddition sans condition on laisse deux mois pour proposer un traité de paix ça te va ? je crois que ce serait l'épic misclic là tu m'étonnes ouais après on peut souffrir sur cette bataille navale hein parce que mine de rien on a une galère alors que lui il en a quand même 47 qui restent on a que des navires loin mais bon je pense que je suis quand même assez serein il essaie même pas de fuir on va lui débarquer dessus bon il y a même pas de force ça devrait aller assez vite allez là 100% les gens ils commencent à vraiment péter un plomb elle est pas en train d'exploser t'as l'assitude de guerre toi ? euh si je viens de la descendre à mort ouais c'est toi aussi c'est un peu le rame allez bam 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 bientôt non 99% les salauds pourquoi ? qu'est-ce qu'il reste ? qu'on ne voit pas ? c'est quoi ? c'est sa flotte ? c'est pas possible qu'est-ce qu'il manque ? je sais pas je suis en train de regarder mais on va... on va... non bah j'ai coulé ses bateaux donc il a plus aucune province maritime ça c'est sûr ohlala il a un petit truc tout en haut là où ? où ? où ? où ça ? où ? où ça ? euh... du côté de l'acquis il est en train de décider des trucs non l'enfoiré c'est pas vrai j'hallucine ok toi bah tiens je sais pas ce que tu landes là toi mais trace ta route comment il y a un truc qu'on a oublié là-haut quoi ? l'enfer sur terre cet ottoman il veut pas admettre la défaite vous êtes témoin c'est vrai voilà on va aller faire une belle petite bataille finale et le mec voilà il gâche le spectacle bravo ! bravo ! j'applaudis euh... attends toi tu vas récupérer cette armée là il n'y a qu'à faire il veut une paix bah oui tu m'étonnes putain il a des siégés de trucs quoi même en marche forcée euh... j'arrive pas la bonne nouvelle c'est qu'au moins on fait des troupes euh... cela dit hein je sais absolument pas ce qu'on pourrait lui prendre on pourrait s'établir en Afrique éventuellement prendre les gypses façon à ce niveau là est-ce que tu veux les gypses parce que je l'apprends tu peux la prendre si t'en reviens j'ai un peu plus rien à ce niveau là du jeu je te file le reste de la... le reste de l'Italie ouais on s'en fout après on le libère tel quel juste pour le fun quoi moi pour ouais moi franchement pour le fun j'aurais euh... j'aurais libéré le plus de pays possible juste pour le... tu dois l'affaiblir ou j'en sais rien ouais c'est vrai on pourrait faire ça j'imagine que tu dois pouvoir en libérer une grosse partie des pays il y a moyen ouais vas-y je lâche des troupes derrière moi pour faire les sièges il y a la Catalogne qui arrive en renfort hyper allez avant qu'ils prennent le siège là oh putain relou joli stack wipe j'ai même pas perdu un homme encore heureux je pense que les canons ont tout fait bon est-ce qu'il y a des particularistes qui se sont soulevés quelque part histoire de nous faire chier euh... ok on a un héritier très bien je suis... je vois... je vois pas de noir nulle part la Catalogne ne fait plus rien donc c'est qu'il ne doit plus rien avoir à faire et on est à 100% ouh... c'est beau c'est beau c'est réussi c'est la bibi, c'est l'actoctoire, c'est la victoire l'enthousiasme de guerre de tout le monde quoi tout le monde est reçu oh la vache cette violence allez on fait une paix alors qu'est-ce qu'on peut faire ? rétrocéder des provinces d'abord renoncer à des trucs accorder l'indépendance on peut pas libérer la Syrie, ça serait 100% on peut libérer ça, ça on peut libérer Tunis c'est fini, en Tunis c'est 52% on peut libérer Trébisonde Alacha euh... l'Albanie ouais l'Albanie pourquoi pas en fait ça coûte cher de libérer on peut pas libérer tant de trucs que ça ah merde, ouais dommage la vache hein Théodoros ouais Théodoros va se faire instantanément bouffer de toute façon vu la tronche des trucs tout va se faire instantanément bouffer la Circassie on pourra libérer c'est pas mal ça la Grèce c'est 118% du score de guerre quoi ah oui ouais bon je peux libérer 3 pays on est à 100% ah non je libère Tunis aussi oui quand même comme tu veux je te dis ça ou autre chose franchement non non mais c'est pas mal j'aime bien l'idée mais je pensais pas que ça serait aussi cher ça fait quand même 22 de prestige allez bah allez vendu boum voilà voilà une guerre utile donc on a libéré l'Albanie voilà l'Albanie on a libéré la Circassie j'avoue que quand tu vois tout ce qu'on a fait pour libérer que ça au final ça pique hein et on a libéré la Sicile qui s'est instantanément fait bouffer par l'Espagne entre temps accessoires ouais c'est ça alors il y a des dépendances qui sont pas contentes pourquoi ? droit de douane, développement, mercantiliste, lassitude de guerre ah la vache là lassitude de guerre ça baisse ma... ok bah je le saurai est-ce que mes 5000 hommes sont arrivés ici ? allez boum on va craquer de la réserve pour recruter une nouvelle armée ici on embarque et normalement ça devait être plus ou moins l'armée du coin non ? elle est où l'armée ? écoute tu viens là euh ouais j'enlève la pose parce que ça sert à rien de la garder mais il va falloir faire le tri hein clairement où sont nos armées ? donc on en a une ici qui glande une ici qui s'entraîne une ici qui s'entraîne toi tu t'entraînes toi tu es en train de te déplacer tu es en exil ok tu vas là parfait récupéré par les bateaux toi tu es là ok toi tu es ici parfait toi tu es ici parfait toi tu es là toi tu prends de l'attrition parce que tu es dans les bateaux toi tu recrutes et vous on va vous envoyer où ? j'ai envie de dire que vous êtes en exil donc tant qu'à faire traverser la moitié du monde avant d'arriver jusqu'à une provence de chez moi on va aller voir un peu à quoi ressemblait Timuride bon et bien c'était quand même assez épique je suis content une belle petite bataille ici on a une flotte qui fait pas grand chose on va aller à l'Ubec 599 bateaux je pense qu'on peut se permettre de couper ça en deux de recouper ça en deux encore une fois ah bah ça c'est la flotte américaine bah écoute tu vas retourner là-bas putain d'ailleurs il me manque une armée ici tu vas récupérer une armée avant de retourner là-bas yelling oh ensuite le channel squadron t'as une flotte là ? t'as plus de flotte ici le channel squadron il va s'appeler la flotte d'ivoire voilà la flotte d'ivoire c'est bien et cette flotte avec notre navire amiral ouais c'est propre 105 galères 105 vaisseaux lourds le navire amiral un vaisseau à trois ponts la lassitude de guerre devrait bien se casser la gueule normalement l'inflation par contre vu qu'on a plus rien à foutre de nos points ennemis on va la faire tomber des séparatistes qu'ils voient c'est parti ils sont en train de s'en occuper ici on est arrivé parfait l'agitation ça ressemble à quoi il y a moyen que ça pète peut-être un moment alors comme vous me l'avez dit quand on relâche de l'autonomie c'est la teuf de l'absolutisme mais c'est pas très très grave vu qu'avec le parlement la monarchie anglicane et compagnie c'est pas trop trop le trip des la grande bretagne l'absolutisme c'est même absolument pas son trip disons-le allez on prend la tech 32 les obusiers de campagne bon marrant parce que moi j'ai pris la 32 mais ça m'a rien changé j'ai pas eu de nouvelles unités ah non non moi non plus c'est juste que la tech qui s'appelle comme ça ah oui d'accord mais non effectivement j'ai pas non plus d'autres trucs alors la flotte américaine oui devait embarquer les gens et repartir aux Amériques du coup c'est parti ensuite la deuxième flotte elle est là elle a des petits navires de commerce améliorables elle va aller protéger le commerce au molluc c'est parti et le reste de la flotte qui est ici j'ai un général sur trois étoiles qui est quand même 6662 quoi ah oui c'est propre il est pas mal lui je l'ai même pas vu j'avoue ça manque d'imagination de l'IA je suis blasé quoi le vaisseau amiral que j'ai capturé il s'appelle vaisseau lourd 8 magnifique oh lui on a coulé 8 le pauvre quoi je souffre pour lui vaisseau lourd 8 non mais franchement quoi ici la flotte d'Asie ok le North Sea Squadron ça c'est du commerce ça c'est quoi cette flotte là c'est de la merde cette flotte seulement 6 vaisseaux lourds donnez-moi en plus plus encore voilà 40 vaisseaux lourds ça me paraît mieux ça on améliore et on va envoyer à Malakar pourquoi pas après tout voilà là au moins il s'appelle Edewekt là ce navire amiral que j'ai capturé au moins il a un nom quoi c'est ça est-ce qu'on a des flottes à améliorer non ? là oui là non là non là non plus là non plus là c'est bon et là on devrait être bon ok on pourrait presque encore couper cette flotte en deux mais c'est quand même le Blue Squadron notre flotte principale voilà nos généraux qu'est-ce qu'ils foutent ? ici non c'est pas ça c'est ça toc toc voilà par contre on va pas te laisser là toi t'as mieux à faire toi t'es en train de te déplacer ici parfait voilà cette armée là a déjà un général donc toi t'es qui ? John Norfolk John Norfolk mon cher tu vas prendre la tête ici toi et tu t'entraînes et toi tu es bientôt plus en exil attention boum t'entraînes voilà les flammes de Chobity là sur la tronche avec leurs 144 000 hommes non mais sans déconner pour qui se prennent-ils ? alors on est en 1815 qui tu crois qu'on est capable de défoncer en 6 ans ? l'Autriche ? c'est ce qu'il y a de plus près alors ouais on a comme possibilité on aurait l'Autriche qui n'est pas dans la coalition contre moi euh du coup du coup ce serait 600 000 hommes ça va ça va c'est mon armée quoi ouais face à nos 1200 hommes quoi sinon on aurait la bohème on n'a pas de trêve avec la bohème par contre elle est dans la coalition contre moi donc là on est plutôt sur du 800 000 hommes sachant qu'il y a la Russie la Russie sans parler de ses troupes euh prendre ses territoires ça risque d'être le feu elle est en guerre contre le elle est en guerre contre le Japon ah oui oui la Russie envahit le Japon effectivement ouais elle avait commencé à se poser en haut je me souviens bah ça n'empêche pas de rejoindre hein elle s'en branle hein très très clairement bah comme tu veux hein moi je te laisse trancher l'Autriche je pense que c'est plus c'est plus gérable en peu de temps comme ça bon il y a la Russie aussi hein cela dit quand on attaque l'Autriche bon de toute façon tu vas me mettre fin à l'épisode là peut-être ouais de toute façon on va arrêter l'épisode là t'as tout à fait raison je pense qu'il en restera qu'un hein à mon avis ouais un peu de deux on verra si on les fait pas deux selon la vitesse qu'on fait ouais ouais c'est ça mais du coup euh bah on va s'arrêter là pour cet épisode comme on vient de le dire je me répète et bah j'espère qu'il vous aura plu mine de rien petit challenge on se dit à très vite pour le prochain et merci à toutes et à tous merci tout le monde